Le pire, ce serait que nous allions à plusieurs candidats au premier tour de l'élection présidentielle. Et alors, ce serait l'élimination assurée. Si on veut faire turbuler ce duel, ce face-à-face entre M. Macron et Mme Le Pen, si on veut faire en sorte que l'histoire ne bégait pas, qu'on n'ait pas la réédition du scénario de 2017, du second tour entre deux, seul un candidat de notre famille politique, au sens large du terme, peut au premier tour battre Emmanuel Macron et ensuite au second tour battre Marine Le Pen. Sur une échelle qui va de 1 à 10, 1 c'est l'extrême gauche, 10 c'est l'extrême droite, la France était plutôt au milieu et elle approche les 7 sur cette échelle de Richter, si j'ose dire. Donc le baril centre de la France est plutôt à droite. Par ailleurs, moi j'observe que dans la vie intellectuelle, beaucoup d'intellectuels qui hier pensaient à gauche, désormais, ont des idées et des convictions qui sont beaucoup plus affirmées à droite. Je crois que l'aspiration des Français, c'est une aspiration vers la liberté, c'est une aspiration vers la préservation de l'identité et je crois que ces valeurs-là sont des valeurs de droite. Il est totalement libre de son agenda. Il fait un pari, c'est de devenir le candidat naturel, c'est-à-dire d'atteindre dans les prochains mois au moins 20% dans les sondages. Mais si personne n'écrase le match, si personne ne distingue de façon très très nette, il faudra bien recourir à une procédure de départage. Parce que le pire, ce serait que nous allions à plusieurs candidats au premier tour de l'élection présidentielle. Et alors, ce serait l'élimination assurée. Si on veut faire turbuler ce duel, ce face-à-face entre M. Macron et Mme Le Pen, si on veut faire en sorte que l'histoire ne bégait pas, qu'on n'ait pas la réédition du scénario de 2017, du second tour entre deux, seul un candidat de notre famille politique, au sens large du terme, peut au premier tour battre Emmanuel Macron et ensuite au second tour battre Marine Le Pen. Aujourd'hui, nos militants, nos sympathisants veulent participer à un choix par le vote. Mais on ne doit pas réduire cette règle commune, ce processus, simplement à une opération électorale, à des primaires classiques. On doit aller au-delà. Et pour moi, justement, il faut être capable, après avoir désigné le leadership, de rassembler une équipe pour en faire une équipe de France. On l'a vu avec Emmanuel Macron, les échappés individuels ne mènent à rien. Je pense qu'il faut être capable, aujourd'hui, de dire aux Français, la tâche sera dure, on va s'y mettre à plusieurs. Il y aura évidemment quelqu'un qui sera le leader, ou la leader, mais en tout cas, il faut cette équipe de France pour relever notre pays. Emmanuel Macron a eu cette intelligence au départ de son mandat de voir qu'après le mandat de François Hollande, qu'il fallait que le président de la République incarne quelque chose. Donc cet objectif d'incarnation, il s'en est saisi. Le problème, c'est que cette verticalité, il l'a confondue, il ne l'a pas mise au service des plus fragiles. Il ne l'a pas mise au service, par exemple, d'un ordre, d'une autorité de l'État qui soit restaurée. Jamais la France n'a connu un tel désordre, notamment dans la rue, en matière régalienne. 72% de la production législative, ça a été des ordonnances du fait du gouvernement. Donc le Parlement, il est dessaisi. Donc il y a cette volonté, si j'ose dire, de régner, de régner en autocrate. Mais pour quelles raisons ? Pour quels services pour la France ? À quoi ça sert de concentrer autant de pouvoir s'il y a autant de désordre en France ? On le voit bien. En réalité, derrière ce côté jupitérien, il masque tout simplement son impuissance. Je pense que les jeunes doivent prendre part au débat. Et ce que je leur demande, c'est de porter aussi une espérance, un idéal français. Parce que quand on est jeune, on n'a pas eu le temps d'être blasé, d'être fatigué par le cours normal des choses. Je crois que les jeunes ont cet idéalisme. Il faut à la fois qu'ils préservent cet idéal et qu'ils le confrontent au réel, à la réalité. C'est ça la politique. C'est partir avec des convictions, croire en un idéal, mais le mettre au service justement de réalité qu'il faut transformer absolument, qu'il faut parfois bousculer. Et je crois que de ce côté-là, les jeunes doivent être pour les plus anciens, pour leurs aînés, des aiguillons.